Musique Et bienvenue en live avec LaFrogateTV, c'est Hugo et Luciano pour la deuxième game entre Casual Gaming et Team Shakira Team Shakira qui s'est imposé sur la première game avec notamment un anti-mage et un adversaire, enfin en gros ils ont géré Casual Gaming qui avait un beau combo mais qui a jamais réussi à vraiment le mettre en place Enfin si ils l'ont mis en place mais Team Shakira leur a tout simplement contré ce combo on va dire en quelque sorte Et ils ont fait un pick très intelligent, on va voir comment ça va se diriger dans cette deuxième game Pendant que Hugo en a strictement rien à foutre Allons voir tout ça, bah cette fois-ci on ne reverra pas le même combo Il aura pas eu le même combo Excusez-moi qu'est-ce qui se passe Je m'entends en double Non je t'entends en double Ah c'est parce que t'as le mute hauteur off sur le jeu Quoi ? Il va sur d'autres là Ouais Dans les options t'as une petite voix à cocher qui est mute mute casta Qu'est-ce que c'est ? Ah ok Ok c'est bon J'ai le micro sur le jeu là Ok ok Donc c'est bon Je vais vous demander First pick je vais lui-même Euh... Ah bah oui, pourquoi ? Donc les bans qui ont été peut-être plus classiques cette fois-ci avec les trois infâmes Darkseer, Nagasiren Eddy qui ont été retirés Le reste c'était un peu plus funky On a le CK qui a été retiré Probablement parce que le CK de Topaz il est godlike tout le temps donc euh... Il est bien de le retirer Tide Et le Loan Druid qui a été enlevé par... Par Casual Gaming Il reste du coup la place plus big en first pick Il reste encore des héros comme euh... Comme Thea Attends j'ai fait autre chose mais euh... Je n'arrive plus à mettre le doigt sur mon autre Bref il reste encore quand même pas mal de choses Euh... Team Shaker a commencé directement... Bon... On va monter la couleur On va faire un combo Shadow Limon L'Eschrak Comme ça, c'est fait Et euh... Et en face pour l'instant on a Rubik invoqueur de près Ce qui indique probablement que le Rubik ne sera pas solo mid Puisque vous pouvez mettre et le Rubik et l'invokeur solo mid Alors euh... Moi je vais faire un petit point aussi sur euh... Alors là... Pour euh... Parce qu'il y a deux personnes qui m'ont contacté Pour savoir euh... Mais les qualifications Millenium c'est quand ? Ça commence à partir de demain Il y aura une news qui arrivera sur le site Millenium Où il y aura toutes les infos nécessaires On va contacter les équipes Euh... Et d'ailleurs si vous vous avez des équipes dépêchez-vous Parce que j'accepte les instructions jusqu'à minuit Arrêtez de vous inscrire on a 16 équipes C'est trop tard on en a plus déjà On a la braquette parfait Alors arrêtez de vous inscrire Trop tard Hugo Trop tard J'en ai plusieurs qui sont arrivés entre temps On est probablement à 18 équipes Donc si vous avez des équipes Si vous voulez participer à l'ESWC Organisé par Millenium N'hésitez pas Voilà alors euh... Team Shakira qui cette fois va prendre le Bungie Hunter A défaut de le ban Avec le L'Eschrak Et le Shadow Demon Et Sand King qui est pris Les bijoux en fait C'est ça qui est... Ouais Carrément Rubik invoqueur Sand King J'aime bien le début de line-up de Casual Gaming en tout cas Surtout que c'est le Sand King de Neosia Big up Le fameux C'est fameux Alors je sais pas il jouait beaucoup Rubik's il y a les temps Est-ce que c'est pas lui qui va jouer ? Ouais c'est pas faux en même temps Est-ce que... Dans Rubik's aussi C'est pas Ça dépend en fait au final aussi Comment va être joué Rubik Est-ce que c'est un Rubik support ? Est-ce que c'est un Rubik solo mid ? Ouais mais je crois que Top... Enfin solo mid ça me parait compliqué quand même Parce qu'il y a un invoqueur déjà Je pense que l'invoqueur sera mid Après Vlad Tepaz était quand même très connu pour son invoqueur une époque Maintenant il joue support depuis un bon moment donc euh... Euh... Je sais pas si c'est lui qui joue au invoqueur ou pas Sachant que Topaz a un très bon invoqueur exhort Mais je crois que son invoqueur Quest West est génial Donc euh... Donc je sais pas quand est-ce qu'ils vont le jouer on va voir En tout cas rien annoncé sur les picks pour l'instant Peut-être juste qu'on aura une dual Shadow Limon l'Eschrak mid C'est la seule chose qu'on sait pour l'instant Et un Bunchaunter Hardlane Mais aucun héros vraiment important pris pour l'instant Par... Euh... Par Team Shakira Et... Ouais c'est ça Aucun héros important Et surtout il leur reste le choix encore de Un Wooder plus quelqu'un en safe lane Ou euh... Bah une dual Euh... Parce qu'effectivement comme tu as dit L'Eschrak Shadow Limon mid Ca me semble être une bonne idée C'est très fort On va voir Mais c'est même pas sûr Qu'ils pourraient mettre un... L'Eschrak Shadow Limon support en safe lane Enfin... C'est encore une mince option quoi Oui totalement Alors là ils sont totalement ouverts Ils pourraient même mettre un Bunchaunter mid Si c'est Fuzzy qui pique On peut s'y attendre Ah bah ça c'est sûr Ils l'ont fait hier Ouais Faut que euh... Puis là ils ont eu une game d'avance Donc ils vont décider D'enfermer des choses Ouais c'est ça Ils ont quand même fait toujours un pic marrant Par... Par la game Bon sauf la game précédente Alors la game précédente c'était l'assurance L'assurance de gagner La game d'avant Et euh... Ils n'avaient pas trop de place à... A leur hygiénilité quoi Quand tu vois ce qu'il y a en face Ouais aussi ouais Ouais aussi ouais Ouais c'est ça Quand t'as un combo aussi puissé en face Au bout d'un moment Faut quand même sortir le couteau et... Et le mettre sous la gorge quoi Alors niveau ban En tout cas les ban Moi j'allais en parler Mais vas-y vas-y Templar Assassin Morph Du côté euh... Du côté de Shakira Ça ban du hard carry Juste au lobby de celui-là C'est ça que je t'aime Je pense qu'il n'a pas été pris du tout Qu'il n'y aurait pas Ouais Et qui a été ban effectivement Par Casual Gaming Oh, Maiden qui est pris... Donc on a un Rubik qui aura un slot de solo Oh et ça sent le Tineo Wisp Mais ça... J'ai l'impression qu'ils auraient une trilane Avec leur Maiden Sandwing plus X Les euh... Les Casual Gaming Pas qu'un Silencer C'est-à-dire que tu mets euh... Bah dans ce cas-là peut-être en trilane agressive Invoquer euh... Safe lane Rubik mid Ou tu mettrais le Rubik hardlane Ah non je... Je pense qu'ils vont aller en trilane chez l'adversion Ouais c'est ça ouais... Trilane agressive avec euh... Mid soit Rubik soit invoker Ils aiment bien ? Je pense Rubik mais... Bah ouais on va voir Après ouais le Rubik devrait mieux s'en sortir face à Shaliman L'Eschrax C'est bon Ouais et puis surtout moi c'était par rapport aux runes Où Rubik peut jouer les runes contrairement à invoker Enfin qu'il pourrait mais qu'il s'en fout quoi Ca sent le Silencer à plein nez Ca sent le Silencer à plein nez Pour ceux qui connaissent pas Casual Gaming Enfin c'était les Safari avant Voilà Et c'est la seule équipe du monde qui joue euh... Qui joue euh... Qui joue au Silencer Mais ils jouent bien au Silencer Bah surtout qu'il y a Yo-Yo voilà C'est nul à chier contre ce qui est C'est nul à chier contre ce qui est en face Ils vont le prendre quand même Et ça va être Tini Wisp Voilà Tini Wisp Bah alors c'est bien contre le Tini C'est bien qu'il y a un Silencer quand on est pas dans la game Ouais Mais le Tini va être emmerdé hein Tini va être très emmerdé par le Silencer Oh bah là si c'est un vrai Tini linké par un Wisp Pouf il met sur le ballon Ouais ouais je crois coup de bâton Et EtoS quoi Mais bon c'est quand même Enfin au début de partie c'est quand même chiant de pas pouvoir mettre ton combo quand t'as pas tes fast-boot et ton Aghanim quoi. Ouais ouais, c'est vrai. Mais bon, après, il y aura quand même le stun du Whis, etc. Le truc, c'est que le Gondre va le défoncer, ce Silencer. Ouais, ça va être compliqué à jouer, un Silencer, dans cette line-up. Il pourra farm tout seul, Barre, quoi. Il est tellement en danger. Et donc, Neosia, Sam King, Pasto, Rubik, donc ce sera un Rubik solo mid. Trucid qui va être en 7 lane et une 3 lane agressive. Et encore une fois, qui va être sous le risque. Ouais, c'est ça. Mais qui va devoir frag, quoi. Surtout. Ouais. Elle est plus forte que celle de la gamme, je pense. Bah, ça dépend. Ouais, surtout. C'est connu Silencer, mais... Ouais, mais Maiden Sand King, c'est violent. Ouais, Maiden Sand King, c'est violent, sauf qu'ils vont mettre un bounty hunter en face. Très intelligemment, d'ailleurs, les teams Shakira. En partie, sans centrer. Donc, ça va pas forcément être évident à gérer, quoi. Alors, est-ce que j'ai mis... Ah, c'est étonnant. ... un Star-Born du bon côté, moi. Ah bah, hop, déjà, il faut que je change la chaîne, la scène. Euh... Ouais, nickel. Ah, ils vont s'en vouloir, je pense, de pas avoir ces... De pas avoir ces sentries. Qui attendent pas du tout. Oui, attends, je pense qu'ils montent la petite pente là-bas. Le Gondar qui va croiser l'Invokor. L'Invokor qui sera mine et le Rubik qui sera en bas. Oh, le Gondar, c'est Ips Invisible. Il a bien vu qu'il y avait une Triline ici. Il fait OK. Je vais m'aviser avec vous. Je reste là. Et donc, Tigny Whisp en un réceptif. Alors, du coup, l'Invokor qui va être en bas, C'est quand même dangereux pour lui, à partir du moment où ça va peut-être un peu push, etc. Ça n'a pas été évident. C'est Rubik qui sera en bas. Ah oui, pardon. Effectivement, c'est Rubik qui... Ou pas moins qu'il soit. Oui, il va rester en bas. Le problème du Rubik, c'est qu'il va poche la ligne avec son Fate Bolt. Il va s'émail au tard de sa tour. Maintenant, il peut faire de loin avec son Fate Bolt aussi. Et puis, l'Invokor qui va être contre l'Eschraq Shadow Demon, Ce n'est pas évident. De toute façon, l'Invokor qu'ils choisissent en bas ou au milieu, C'est dangereux pour lui, quoi. C'est dangereux pour lui. Le Rubik qui s'en sort un peu mieux grâce à sa Taïkinesis, Mais même pour le Rubik, ça n'a pas été évident. Regarde ce qu'il fait du Gondor. Il est parti chercher des creeps derrière la tour. Il va se faire récupérer par le Sun King. Du coup, les creeps vont faire des minos. Je ne sais pas ce qu'il a cherché à faire. Parce que, de base, les creeps sont sous sa tour. Donc, il est bien. Il n'a pas besoin de faire une connerie pareille. Là, il a fait un truc très intelligent. C'est qu'il va stabiliser la ligne devant sa tour. Ouais. Et donc là, il peut pull, certes. Mais il a l'air con. En soi, il n'a pas besoin d'y toucher au contrôle de ligne à la base. Quand tu es en Safe Blade. C'est pour ça que c'est la Safe Blade. Encore que maintenant, le creep se rencontre un peu tôt. On va avoir une double vague. Mais il ne va pas avoir la double vague, je pense. Et Sun King est parti en bas. Il va aller épauler le Rubik face au Teen Wisp. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ouais, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. Parce que, de toute façon, je pense qu'ils n'auraient pas pu tuer ce bounty hunter. Surtout sans centric. Sans centric, ça allait vraiment être compliqué. Et même la maiden, si c'est l'hanture, il ne peut rien faire le bounty. S'il se fait glace. Ouais, exactement. Il a pris beaucoup de dégâts, ce Teenie, déjà. Il va devoir utiliser sa salve. Et le Sun King qui fait un pool, qui est arrivé pile au bon timing, pour faire le pool. Alors, c'est un pool simple. Mais ça va quand même permettre à Rubik de souffler un peu. Et peut-être de go après, quoi. Complètement. Et on peut avoir mis une Prussite qui ne peut pas s'avancer, clairement. Parce que la ligne, pour l'instant, est sur la colline adverse. Et que, contre le chef de démon, l'Eschraq, on ne traverse pas la rivière. Il y a déjà six Deneye pour Sox, avec son chef de démon. Ouais, non mais ils sont vraiment méchants avec le titre. Six Deneye pour le chef de démon, deux pour le l'Eschraq. Ils ont Deneye tous les creeps, pour le moment. C'est un peu badant, quoi. Complètement. L'Avoker est juste au niveau 2. Alors qu'en face, ils sont déjà devant, alors qu'ils sont en double lane. Donc, c'est l'Avoker qui va vraiment galérer, quoi. Et au final, il faudrait presque que le Sun King ne va pas pouvoir aider, non plus. Il ne peut pas aider. C'est quand même compliqué pour Sun King de venir aider. La Maiden, elle pourrait être la brudée, peut-être. Puisqu'elle est range, ouais. Ah, s'ils empêchent qu'ils se fassent trop zoner, quoi. Ça, s'il fait des petits pas. Ah non, ils vont tout Deneye. Ils vont tout Deneye l'Avoker qui ne va pas toucher beaucoup de creeps. Et ne pas toucher beaucoup d'XP, c'est bien joué, ça va. Et puis un Avoker, on l'a déjà dit plein de fois, mais un Avoker qui n'a pas beaucoup d'XP, c'est vraiment emmerdant, quoi. Parce que l'Avoker a vraiment besoin de ses niveaux pour avoir au moins le niveau 7 et ses deux sorts. Et plus tard, pour avoir des sorts qui font déjà beaucoup plus mal. Ouais. Ça va être dur pour Tricide. Ouais. Ça va être dur, il est parti en coisse, heureusement. On va peut-être pouvoir l'aider un peu, il va mettre un petit gold snap pour Arras. Il faut bien qu'il dépense sa main-là. Il peut récupérer des lastites, mais il n'y arrive pas pour l'instant. Il a eu encore lastite de tout ce qu'il a eu sous sa tour. Pour tenir top le condard, il a deux lastites aussi. Il va louper celui-là. C'est dommage. Du coup, je ne sais pas trop. L'UAL, l'Eschraq, ils sont à 13 TS tous les deux. Ouais, et Sox qui part avec une... Qui a ping en plus là-haut, qui part avec une invisibilité. Et qui va essayer de tuer la Maiden. Bon bah oui, la Maiden qui s'en va un peu. Je ne sais pas trop. Et Sox qui commence à l'engager. Le Bonnish qui part, l'amplify d'un match juste après. Et ils vont se retourner, ils vont fight sur ce Shirodymon. Ils n'ont pas tort, mais ça ne suffira pas. Ils n'ont pas assez de burst pour le tuer rapidement. Le Gondar qui a récupéré le First Blood sur la Maiden. Alors que l'inventeur était venu peut-être pour essayer d'aider. Il a une Meteor qui ne doit pas aller bien loin. Il Sun King qui a réussi à tuer avec le Rubik, l'Otiny. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Casual Gaming. Qui concèdent le First Blood, mais qui réagissent bien en bas. En réussissant à neutraliser un peu ce Tiny Whisp qui est si réputé. Ils vont peut-être y retourner. Il faut faire attention pour ce Rubik qui a plus beaucoup de points de vie. Il y a un super stun de la part de Neosia. Ça va peut-être pouvoir se retourner contre le Whisp. Ils vont réussir à tuer le Whisp. Le Tiny, il est aussi en danger. Il faut qu'il fasse attention. Il va quand même réussir à mettre un Toast sur le Rubik. Mais le Rubik, il court. Et ça va être double kill. Ça va être double kill. Même triple kill. On peut presque dire triple kill. Alors là, ils ont pris beaucoup d'avance. Un Rubik qui est déjà niveau 5. Ça va bien les aider. Le Whisp qui est déjà en train de TP. Mais qui ne va pas pouvoir avancer. Il faut que le Rubik est 6. Clairement l'avantage côté casual gaming. Et ça ne va pas tarder en plus. Le niveau 6. Surtout que je pense que la bottle ne devrait pas arriver. Sauf s'il rush Arcane Booth. Ce qu'il a l'air de faire. J'ai l'impression qu'il n'achète pas sa bottle. Si, ça y est. Il vient d'acheter sa bottle. Donc sa bottle qui va arriver. Il y a la main qui sert avec des dustons. On va y aller sur secondaire. C'est la main qui est sortie de son invise. Et la nova qui part. Les dusts. C'est parti maintenant. La main qui va pouvoir glaçonner. Et Yoya qui va récupérer le... Non. Chut. La main qui fait 0 de dégâts. Ouais. Il fait 0 de dégâts. Il a un stout shield je pense. Il a un stout shield. Elle fait 28 quand elle tape. C'est un peu ridicule quoi. Tout le monde pensait qu'elle aurait le kill. Pas du coup. Oh faut faire attention l'invokeur qui va peut-être se faire engager. Oh il aurait pu y aller Sox. Ah j'ai... Ah ouais non il avait le ban en CD. Merde. Il avait le ban en CD. Ah sinon je pense que l'invokeur était mort. Le diable lit t'étiquent sur un mi. Oh ils vont peut-être quand même essayer de y aller. En tout cas c'est... Non mais c'est hyper intéressant ce qu'ils font. Parce que là il a pas l'XP quoi. Ouais. Il est toujours level 3. Le show demon est level 4. Bon le l'échrac est level 5. Oh c'est parti aussi pardon sur le wisp et sur le tinie. Bah d'ailleurs le wisp qui a tombé sous le fête bolt du rubik. La ténixis qui part sur ce tinie. Il va y avoir un stun. Ah non il est pas très loin. Il est pas si loin que ça son stun. Le tossback de la part de Pasto. Oh trop chaud. Pasto double kill. Killing spree. Il se met très très bien. Alors en last hit il est... Il est pas très loin. Ah merde. L'invokeur est mort. Ah bah c'est une partie qui bouge. Il est casual gaming qui s'en sort pas trop mal. Même s'il vient de conséder le kill sur l'invokeur. L'invokeur est niveau combien ? Il est niveau 3 par contre. C'est peut-être le souci quoi. Oh oui ça c'est quand même un gros souci. Ils se font rouler dessus au mid. En bas ils se font rouler dessus. Enfin en bas Safari se fait rouler dessus. C'est vraiment marrant quoi. Il y a vraiment des lignes... Et en haut je pense que c'est... Enfin le bounty hunter est quand même en retard. Par rapport au... Par rapport au silencer. Vraiment en retard. Il a kill tout ses... Ouais. Vraiment en retard. Mais bon. Il fait ce bout de ce qu'il est. Ouais voilà. Il y a une A sur ce l'échirac. Qu'est-ce qu'ils vont retenter d'aller au milieu ? On peut voir que Vlad Tepes pour le moment elle reste au milieu. Non il va repartir. Ouais il va vraiment l'idée quoi. Ouais c'est ça. Le risque pour cette Maiden c'est qu'elle aime... Enfin c'est quand même sacrément une crêpe et qu'elle peut très très vite tomber quoi. Ils ont vu le Shadow Demon aller en haut. Je pense que le silencer est complètement au courant. Et c'est peut-être même dangereux pour Team Shakira parce qu'ils sont pas au courant de la Crystal Maiden. Ouais Yaki est encore là. Ils vont partir l'engager. Et ça y est. C'est parti. Le silence qui est parti direct. Oh c'est très bien joué. Ça va peut-être contre-engager sur ce bounty hunter. Ouais il a pris un coup de tour. La dust qui a été utilisée pendant le ban. Et ça ne va pas passer. Ouais et du coup ça ne le révèle pas. Alors moi j'étais pas sûr. J'étais pas sûr et du coup ça ne le révèle pas. C'est vraiment dommage ça. Ça c'est vraiment quoi. Attention les nuits qui vont se diriger au mid. Ils sont passés sous une ward. Le son qui les poursuit. Il a son ulti. On en veut être Russite dans cette gamme je crois. Trucid est niveau 4. Il galère quoi. Il peut pas vraiment faire grand chose. Le Sun King qui fait demi-tour. Qui va faire le grand tour. Et Rubik qui est en train de push. Ah là ils sont un peu en merdé. Il se ramène sa bottle en main. Il est vraiment bien à toi-bas. 3-0. Je sais pas ce qu'il a fait sa bottle. Parce qu'il l'a acheté depuis un petit moment. Est-ce qu'il a fait un coup de con bottle en ce pas sûr ? Je suis même pas sûr qu'il est... Parce qu'il avait pas de place du tout. Je pense qu'il l'a prêté à quelqu'un non ? Je sais pas. Oh ils ont du Sun King. Est-ce qu'ils vont essayer de y aller ? Oh super stun de la part de Neosia qui va mettre son ulti derrière. Le coltap qui arrive. Et super bien joué de la part du Wiz. Sauf que le coltap va peut-être permettre de tuer ce léchrac. Non ça va être trop juste du coup ça va... Ça va... C'est magnifique ce que fait Nkz là-dessus. De la Tornade. Qui s'arrête au pied du léchrac. Qui avec ses 99 HP je pense bien qu'il se serait mort. Niveau 4. Un vucur niveau 4. Oh la la le pauvre. Il vient de passer son niveau 5. Mais niveau 5 je pense si ça se trouve ça arrivait sur le léchrac quoi. Et la Maïdène etc. Est-ce qu'il max le... Le Wex ? Ça va arriver à 3 en bas sur le Rubik. Il y a un bounty hunter qui est invisible. Mais Rubik l'a vu. Il y avait une ward. Ils sont passés en plein sur une ward. Je pense qu'ils vont commencer à s'en douter. Ça fait deux fois qu'ils se font reboot leur gang. 6-3 en termes d'avantage gold. Qui prend l'avantage ? Bah c'est Casual Gaming qui prend une légère avance. En termes d'XP aussi. Ce qui est marrant c'est de regarder le nombre de la suite. Parce qu'il y a vraiment des... Enfin on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont en dessous des 10 de CS. Ouais. Mais ça bouge énormément hein. Le Rubik il est arrivé au milieu là. Ah il y a plein de gens au midain. Ouais il y a plein de gens. Il va y avoir de la baston. Alors il n'y a pas d'ulti malheureusement sur Sandking. Puisqu'il a utilisé. Ils n'ont pas de quoi voir ce bounty hunter qui est en train de les scouts. Et il faut faire attention à un Rubik il a que 739 HP. Ça va très vite. Il vient de se faire track. Et je pense que ça va peut-être annoncer la retraite. Ouais c'est dangereux le track comme ça sans repasser un invisible derrière contre un Rubik. Je pense que Thomas il ne demande qu'une chose c'est de le voler ce track. Ce qui paraît que le meilleur moyen de contrer les invisibles c'est d'avoir un track pour les voir. Et le bounty hunter qui est de retour en bas. Il a envie de faire petit coucou à ce... Il a envie de track. Il faut qu'il fasse attention hein. Encore une fois... Ouais. Il se fait niquer la track. Je pense qu'il est un peu dégoûté. Non. Il a pris la valanche. Ce qui est aussi intéressant. Evidemment il préfère avoir la valanche que le boss. Alors le silencer qui forme bien. Qui s'est bien rattrapé. Qui a 41 last hit. 42 last hit. C'est l'Eschrak qui forme le plus. Gordane avec son Eschrak qui a Arcane Booth et qui a déjà son point de booster et ce qui va partir sur Bluestone très rapidement. Ça me semble être le cas. Attention Gondar qui fait un peu n'importe quoi là-bas. Et qui circulez au Moulados qui a été utilisé par la Meidon. Et du coup il va pouvoir commencer à faire le fou maintenant. Oh ils ont envie d'y aller. Sox qui va engager à l'ulti sur Trucid. Trucid qui va envoyer sa pernade pour s'enfuir. Ça lui sauve. Oh c'est un avis le stun Eschrak qui va toucher la Meidon. Mais d'ailleurs on a stun Episunter qui arrive de la part du Sand King. Le l'Eschrak qui prend beaucoup de grimm mais qui a réussi à... Il y a le chat de Daemon à Ranzu qui va peut-être tomber face au... Oh c'est bien je veux ce qu'il est en train de faire. Et il va s'en sortir. Non ! Non il... Il arrive pas à s'en sortir. Le Wisp qui va tomber ainsi que le l'Eschrak. Et une super Tossavalanche qui va réussir à choper Neosia. Et derrière... C'est le l'Eschrak qui... Oh c'est le l'Eschrak qui récupère le kill. Ah 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 ah. Et donc voilà pour ceux qui connaissent pas... Enfin comment est-ce que... Safari joue Silencer. C'est comme ça. Il joue Sand King plus Silencer. Donc le Sand King va forcément pas mettre stun ulti. Et à ce moment-là le Silencer utilise son ulti. Et donc on a rien qui peut cancel l'ulti Sand King à ce moment-là. C'est leur stratégie. Il faudrait un Ginzo, un Abyssal Blade, un Hull... Un truc comme ça mais bon. Ou un BK. Ou un BK mais c'est egoïste BK. C'est vrai. C'est vrai. Et là au final l'ulti du Sand King ça fait deux fois qu'il est posé. Malheureusement il fait pas énormément de dégâts. Parce qu'il est posé sur l'Eschrak qui va vite et cetera. Ah là il a pas eu de chance je sais pas. Il a du mal que son action parce que... Ah ouais il a mis du temps derrière peut-être j'ai pas vu. Ah je pense parce qu'il y a rien qui a aidé l'Eschrak à s'enfuir. Normalement... Il doit le prendre quoi. Socks faut qu'il fasse attention. Socks il est en train de monter. Il va prendre le stun de Sand King. Récupéré derrière juste par le cold snap. Il va se ban. Est-ce que ça va venir l'aider ? Il y a Wisp qui est juste à côté. La tornade qui est posée. L'ulti qui vient d'être mis sur Neosia. Il est toujours pas track Neosia. Et ça se retourne sur Ahmadine. Qui va frostbite le bounty hunter. Faut qu'il fasse attention ce bounty hunter. Il va réussir à passer en invisible. La dust qui est utilisée. C'est bien joué de la part de Vlad Tepes qui était resté en coin. C'est un petit bis surtout de la part du Gondard de revenir comme ça. Et le Wisp qui est toujours pas level 6. Ça a réussi pas ses pick Wisp à nos amis safaris. Ah mais t'as un Tini quand même niveau 9. De l'autre côté qui a Drum fastboot. Qui est pas si mal que ça. Il a pas eu le kill mais il a eu l'XP donc. Il a pas eu le kill. Il est étonnant que ça puisse paraître. Et c'est Fuzzy d'ailleurs qui joue le Tino. On va un peu parler. Et les glaces. Oh ça m'étonne pas de l'avoir joué Tini. Je pense qu'il a dû bien s'amuser en regardant les Tini qui arrivent international. Ça lui a donné des idées. Ouais. C'est parti sur Trubic. Parce qu'il est mort sur la droite. Donc voilà ce sera Bloodstone sur le Léchrac. Il lui manque 800 gold pour l'avoir. Au final. Elle va arriver assez tôt quand même. Elle va arriver très très tôt. C'est lui qui est le premier Olastnit. Ça faisait qu'il fiffe. Mais regarde c'est incroyable. Il y a 4 personnes qui votent une 50 CS. Et les autres c'est 13 au maximum. Notamment l'invocat. 13, 11, 10, 9, 7, 6. Oh ulti Wisp qui est parti. Il va partir de là haut sur Trucid justement. Qui va pouvoir mettre sa tornade. Mais ça ne le sauvera puisque ça ne touchera pas le Tini. Quoique il a le temps de passer invisible. C'est le lancer qui a TP qui va pouvoir récupérer ce Wisp. Oh ! What the fuck ? Il va pouvoir récupérer ce Wisp. L'attaque est partie de 40 000 kilomètres. Il s'est fort stun en plus dans le Link. Du coup il s'est fait stun. Il a quand même réussi à sortir une attaque. Sox au milieu qui va prendre une agression de la part de la Maiden. Maiden il faut quand même qu'elle fasse attention. Et ça a TP top. Il faut qu'elle fasse attention. Elle va prendre l'ulti. Elle va mettre son ulti derrière pour faire reculer un peu Sox. Pour le moment elle ne s'en sort pas. Elle ne s'en sort pas. Elle va prendre l'ulti. Et derrière effectivement ça part sur un Seager qui fait un très beau Force Staff. Mais le Toast. Oh l'Eschraq il faut qu'il fasse attention. Il se fait bien contrer sur le Toast du Tini. Le Wisp qui est arrivé. Rubik qui en attendant récupère le Bounty Hunter en haut. En haut. Il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout. Il y a des trucs partout là. Ça va pas vraiment en tous les sens. Il y a même. Enfin je peux te rencontrer. Un duel entre les deux supports. Chef de Daemon Maiden quoi. Si. C'est juste totalement ouf quoi. Les joueurs sont complètement décomplexés. Et la tour qui va tomber en bas je pense. Elle va être équipée par personne. Et notre Rubik lui aussi va faire Bloodstone visiblement. Puisqu'il a acheté un peu une booster en premier item. Ouais parce que ce sera pas Aganym c'est sûr. Donc euh. Et j'entends. Si vous avez Aganym ça booste pas les surfs que vous vous piquez hein. Trop conclant hein. Il fait un Aganym perso pour Rubik ça booste tous les surfs que tu voles quoi. Il a du taf à faire ça mais. Ils sont vraiment sympas ces games. Je trouve plus cool à regarder que certaines entre chinois de TI2. Bah c'est pas le même jeu hein. C'est du jeu européen euh. Effectivement hein. Non mais pour revenir là-dessus moi je trouve quand même. Enfin je suis pas d'accord avec l'histoire que c'est plus sympa que des games de TI2. Mais elles sont plus sympa que certaines games qu'on casse d'équipe européenne. Parce que ça joue bien mais ça joue le décomplexé aussi comme tu disais. Donc c'est sympa à voir. Oui il y a un TP d'ailleurs qui part sur le Rubik. Tous Avalanche qui vient de partir. La TI2 Kinesis qui a pas encore eu le temps. Il va peut-être réussir à s'en sortir. Qu'est-ce qu'il va voler ? Il a mis la track. C'est bien joué. Il a notamment mis le Tini dans la rivière et ça avec TI2 Kinesis. Et il va s'en sortir. Ils vont se faire ramener en haut. Et ils vont peut-être pouvoir réengager derrière hein. Ouais mais ils sont beaucoup hein. Donc ils sont complètement vus. C'est le Sun King qui va les engager. Le stun qui est parti. Oh magnifique. Le Bane de la part du Shadow Demon. Ça va pas sauver son pote le Wisp. Et ça m'a envie d'empêcher un combo avec l'ulti de Neosia. Neosia qui va se faire chauffer par le Tini. Et le Shadow Demon qui va rééquiper le kill. D'ailleurs la maiden qui est un peu mal placée. On a pas encore la track à disposition. Et on a un TP qui va faire reculer un peu ses Shakira. C'est l'Invoker KTP qui a pas de mana. Et qui prend le plus faille damage. Ouais qui prend le plus faille damage. Mais ils vont pas réussir hein. Ils vont pas réussir à y aller. Rubik qui les a rejoint aussi. Qui a toujours la track. Je pense qu'il va pas utiliser sa track avant. Enfin son ulti avant. Bon petit mot. Je pense qu'il va essayer de garder cette track. Ah c'est vraiment pratique. Surtout que ça donne aussi le bonus de gold hein. Vous pouvez vraiment essayer de carrer votre équipe avec sa track. Ouais y'a le bonus de gold. Y'a le bonus de gold. Y'a le bonus de speed. Y'a la vision aussi. C'est vraiment les meilleurs sortes du jeu cette track. Attention parce que le second art va pouvoir track la maiden. Il y a quand même 5 sur place les Safari. Il y a les casual gaming. Donc ils veulent faire quelque chose. Loot sur le départ de la track. Ouais il va TP pour rejoindre ses coéquipiers. Ah il a perdu la track. Oh merde. Il arrive à la fin de son ulti à sa bête. Dommage. Il va falloir qu'il leur pique un. Sauf qu'il a bien fufu. Oh le joli vote qui était un peu trop français qui va prendre. Le stun sound qui met la maiden qui met une nova juste après. Le glaçon maintenant. Socks qui va se bannir. Pour l'instant ça passe. On a un MP qui va venir le récupérer. Ça ne tue pas pour l'instant. L'ulti modem qui est posé. Qui va faire un peu reculer. Ça c'est ça. C'est Chakira pas du tout. Chakira il fonce dedans. Il s'en foutre. On a un bel ulti stun team. Qui va faire déjà un premier kill. Et qui met tout le monde très très bon HP. Le lâcherac qui recule. Enfin qui repose un peu tout le monde. Avec son multi. Qui n'est pas encore level 2 malheureusement. Et tout le monde va... Il y a eu un buy back du multihunter. C'est à dire qu'ils sont 5 là. Avec le retour du multihunter qui va arriver. Qui va suffu. Alors ça c'est dangereux. Non. What the fuck. Les spirits voler partout parce qu'ils vont réussir à récupérer le Shadow Demon. Ils vont y aller là dessus. Ils vont y aller avec le Tini visuellement. Ils vont le one shot l'invoker. Pour l'instant ça ne passe pas. La planète qui va être utilisée. Rise qui est mis en l'air. Et ça ne suffira pas. Les spirits encore. Les spirits qui vont peut-être permettre de récupérer ce Tini. Ils ont eu la vision dessus. Il y a pas de force staff. Il a activé son drum. Il a activé son drum. Son ulti en plus. Pour lui donner un peu plus de movespeed. Et ils ont quand même réussi à sauver cet invoker. C'est aussi étonnant que ça puisse paraître. Et la tour qui devrait tomber à ses envences ou peu. El Gondarr a pas vu lui envoyer son shuriken. Puisque... Il y avait pas si lu ce genre de ça. Lulug a un Haga sur Rubik. Non non il n'y a pas de Haga sur Rubik. C'est le coup que j'ai de répondre au viewer qui te raconte n'importe quoi. Oh il y a un TP sur la Maiden. Wisp l'Eschraq cette fois. Et Maiden qui est pas très bien. Il y avait même le Tini juste derrière. A 10% HP. Oh le stun de Wisp qui sauve un peu ce Tini. Et il y a qui s'est peut-être un peu commit. Oh le p*****. Du coup c'est terminé. Et Funzing il est dans le coin avec son DD avec 30 HP. Qui a vécu l'ordi. C'est de me dire... De me dire la stie de ce silencer. Oh la pâche. Et Topaz qui est pas loin de son... 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 Il manque 300 golds. Parie moi de sa bottle. Ça va vraiment être un Rubik... Alors pas Kari, parce que c'est pas... Enfin si c'est Kari, mais... Tu vois un peu l'idée quoi. Ouais j'aurais l'idée. Bien embêtant en tout quai. Sacré play. ulti wisp non ? ah non c'est les spirits encore bien les bruits du wisp c'est complété une nuante d'ailleurs en tout cas on pensait pas vraiment quand on pense qu'est ce que le rubik peut voler mais les spirits était super utile alors que moi personnellement je vote les spirits je suis un peu deg quoi ah c'est clair putain c'est mieux à chier quoi bah non lui il a presque fait deux kills avec il a surtout récupéré Sox qui était complètement afk de toute façon il peut rien m'arriver il peut rien m'arriver alors toujours force la fin sur ce silencer c'est incroyable l'ECS c'est vraiment marrant oh attention quadruple smoke là haut de la part des casual gaming ils vont partir alors ils ont de la dust oui ils ont de la dust sur eux il y a le sand king juste en haut c'est l'échirac ils vont croiser l'échirac en premier ils vont pas lui foncer dessus ils vont essayer de foncer sur sur ce bounty hunter le bounty hunter d'ailleurs qui a été dust malgré qu'il soit très loin il va essayer de se cacher ça va être très compliqué il va pas s'en sortir c'est l'invoker qui va récupérer le kill ah oui ils ont pas vu l'échirac nous on opte sur le voyage très bien mais donc le teaming qui part effectivement sur yannim et donc ça fera la première charge de bluestone pour topaz qui passe du coup à 7 alors que l'échirac il en est où il est à 8 hein déjà il est à 8 charges il a acheté quelque chose je sais pas ce que c'est il a acheté une autre club tin et wisps qui sont toujours ensemble la ganim qui en préparation sur tinie avec le point de booster une urne en préparation sur ce wisps je pense mais il y en a déjà une sur ce chat ouais il y en a déjà une ouais ça serait peut-être dommage d'en faire deux si c'est très c'est un des meilleurs items sur wisps mais comme tu dis c'est dommage d'en faire deux sur qui par évidemment sur un ex or staff qui est prêt pour l'invoker à 10 gold de près il est bien remonté mais dans rien il a 1 2 7 il s'en sort pas trop mal il s'en sort vraiment pas trop mal c'est compliqué pourtant oui il est toujours très loin au niveau des cs mais bon il n'a pas trop souffert de son lien ils vont d'arc à poil lui aussi on risque encore une fois basse et des secondes on va prendre d'ailleurs tournado mp au mid bien poursuivant la partie qui se calme un peu on est parti effectivement ce qui se calme un peu mais ouais enfin je pense qu'on veut la dager sur le sand king enfin dans les deux côtés il y a des items qu'on attend et comme les personnes à phare on va dans cette gamme ouais c'est ça c'est que le vous voyez la différence de golf fait vraiment des yoyo elle est actuellement à l'avantage du casuel gaming mais alors mais très léger je pense que en général le gold earn par les deux équipes doit être très faible comparé à une partie normale donc le moindre qu'il doit avoir un impact bien plus important que dans une autre dans une autre partie que vraiment il y a très peu de cs dans cette game on a surtout tellement quatre mecs qu'on farme le reste c'est rien ouais c'est ça c'est exactement ça et encore il ya deux mecs qu'on farme deux mecs qu'ont un peu farme et après y'a rien quoi en plus il ya six ans de soeur d'échelage de chaque côté tout comme ça regarde pas 119 114 89 88 42 42 35 31 22 14 c'est vraiment un miroir entre vous ça va engager sur la maiden qui s'est fait ban le stone de sand king qui est un peu loupé et ils vont reculer directement c'est dommage ça aurait peut-être pu apporter un kit surtout qu'il n'avait plus le ban du côté du chef de démon et sa partie en bas sur le silencer vous avez vu qu'il ya des gens en bas donc le silencer est tout seul en bas tout seul pas tout à fait puisque rubik est juste à côté qui va pouvoir récupérer un kill avec son dd et yoga va-t-il décider de fight back visiblement il hésite il se fait quand même sacrément courir après et neosia carré on a un joli stone épisanteur à suivre épisanteur qui va permettre de récupérer l'équipe où est passé le combat il est mort il est mort j'ai pas eu le message j'ai pas vu le corps j'avais pas compris il y avait la trac en plus qui a été récupéré par rubik et ça offre la dagger à neosia et ça offre la dagger à neosia effectivement il en est où de son il est en plus pas très loin de son merde son ex son site of vice yoya ouais c'est peut-être qu'il va leur donner envie de passer la vitesse supérieure c'est bien possible bkb qui a bientôt arrivé aussi sur le l'echerac du côté du shadow des tranquilles boots qui sont arrivés je pense que ce qu'il a fait non il n'a pas fait effectivement il n'a pas fait de djurn il a fait brasseur et le chini il en est où de son il en est assez long il manque 2000 gold mais le problème c'est que son organime il n'a pas vraiment cette puissance de farm quoi il est à 1,4 aussi c'est pas une bonne gamme il est à 1,4 il a 88 de last hit il s'est fait d'ailleurs distancé par le rubik avec qui il était très proche tout à l'heure surtout que le rubik il est à 7,2 quoi il est à 7,2,7 il a 10 charges de bloodstone là ce rubik qui commence vraiment à être bien le l'echerac il est à 8 donc enfin là il n'a plus besoin de régen mana autant se faire des points de vie maintenant art of taras poursuivre ou à guinzo et puis c'est bon ça va partir sur l'echerac en haut ils sont quatre la télé kinesis qui est utilisé ils veulent directement l'ultimate du l'echerac et voilà facile à ça passe ils sont vraiment bien on est à 22 12 pour l'instant pour casual gaming pense que le silencer va reste bien vaincu ce fameux silencer qui va peut-être se faire engager d'ailleurs au milieu non et c'est juste le bout de hunter qui va venir poké un peu le bout de hunter qui a pas grand chose non plus hein qui a 3,7 aussi mais qui a pas énormément de stuff qui fait pas beaucoup de dégâts quoi qu'il a tenté de fin enfin qu'a failli se faire engager par une illusion et le sit of ace qui est arrivé sur yo-ya et qui va rejoindre ses potes dans ce chicken depuis un moment suite au base une soeur qui n'a pas une envie qui arrive avec son ex peut être dangereux oh on a essayé d'engager sur le rubik le oh il n'a pas réussi à mettre en ulti ça y'a l'ulti séanceur qui est posé en même temps que l'ulti sent king j'ai entendu un godlike c'est yo-ya qui doit être godlike on a un monster qui va plus qu'est-ce que ce soit un monster qui se fait toss sur le sur le bout de du même temps alors qui va tomber et c'est un 4-0 c'est un 4-0 hélas ça montre à quel point et il gère ce pique silencer mais c'est incroyable quoi ah ouais ça contre des angages assez assez violent c'est ouais moi ça m'énerveux presque de le voir jouer silencer parce que je sais que j'en ai bavé contre ce silencer oh il nous a rendu faux ouais totalement faux il nous a fait un peu rager lors d'une LAN enfin bon c'est un peu difficile de jouer contre donc il l'a joué à chaque fois vu qu'on le bannait pas à chaque moment il était en mode non mais ils vont pas le rejouer de toute façon c'est bon ah bah tiens ils l'ont repris à chaque fois rien à foutre et attention parce que là on a tous les ulti en cd tout parce qu'il va foncer dans le tas qui va se faire ex immédiatement ils vont essayer de le faire tomber pour l'instant il y a un manu qui est passif bien joué de la part de Sox qui leur fait gagner un peu de temps on va tosser l'échrac dans le tas l'échrac qui va récupérer son stun va le rater truc à jouer le point de vue ex qui va se faire un peu dans tous les sens et qui pour l'instant est toujours en vie ils veulent vraiment le tuer ils veulent vraiment tuer c'est la vallangère qui va l'avoir ils ont tous réussi à fuir à part peut-être le bounty hunter qui était en train de chasser le rubik la dos qui est utilisé faut faire attention il arrive juste à côté il arrive à esquiver la tornade qui va pas très loin et peut-être que l'invocaur va se faire l'engager non il ya oh il ya un tp de wispetini là qui va peut-être essayer de récupérer ce rubik rubik qui arrive à s'enfuir pour le moment le ban qui part sur sur le wisp ils vont bientôt repartir mais le rubik sera tombé avant et en haut c'est qui qui arrive à se barrer c'est c'est neosia ils vont peut-être tenter quelque chose il est utile en 14 secondes et le silencieur vient de buyback donc je pense qu'ils veulent tenter un truc sol est un peu hors de position ici ils vont le tomber très très rapidement il y a même la critique qui est posée sur ce silencieur qui va peut-être pouvoir récupérer de l'échrac qui se force la façon tour maintenant oh la la ça fait mal le rubik était sur place lui aussi qui a un peu tout encédé malheureusement il a volé quoi il a volé les luthi wisps lol c'est pour ça qu'il est ici en fait je pense et là on a l'occasion de m'enchaîner sur les sur les racks pour pour casual gaming d'ailleurs qui a été acheté par néosia par la tp avec sa meidane et clinique a complété son agagnement ça suffit à défendre et on peut voir que tout à l'heure la différence de gold n'était pas si énorme et là ça commence vraiment à s'accentuer pour casual gaming qui qui enchaîne les teamfights et qui enchaînent les bons teamfights surtout depuis tout à l'heure même s'ils se sont fait un peu récupérer un à un tout à l'heure yoya qui a buyback pour revenir instantanément dans la teamfight la critique est posée d'ailleurs sur ce silencieur et ils vont peut-être réussir à tomber les racks c'est engagé d'ailleurs il ya eu un ban qui est parti sur néosia qui arrive à blink away le rubik qui est pas très bien qui va se faire for staff une bonne tornade là qui va choper presque tous les héros de team shakira ils vont essayer de courir le relocate de la part du wisp qui va revenir juste après c'est reparti aussi sur le chat de daemon excusez-moi juste en dessous et qui va tomber sous les coups du silencieur encore une fois et attention le rubik qui va revenir je pense je sais pas oula néosia qui est en train de qui est parti réengagé le rubik qui est revenu avec son relocate le toast back de la de la part du l'échraque enfin de la part du petit sur le l'échraque et l'échraque qui va tomber on sait pas s'il le fait en trois ans ou pas ou pas ouais wow il y a le wisp qui s'est fait atomiser là-bas par le silencieur il avait le manu serpente de la traque et on va peut-être se diriger ouais c'est un petit qui était encore une fois de plus revenu avec son team qui va se faire littéralement mais défoncer et c'est le gg qui a annoncé on va partir sur une troisième game entre casual gaming et team shakira 1-1 pour le moment et bah c'est du la cd game s'en parle qu'on me propose ouais on a 35 14 en 30 minutes quand je pas dessus ouais exactement moi je crache pas dessus perso ce s'était vraiment on a loupé pas mal de kill mais faut dire que ça partait vraiment dans tous les sens aussi quoi ouais c'était pas facile à suivre et pasto comme à son habitude qui va venir safari il va piquer un autre sort je pense hop il a piqué les spirits et le troll qui devrait bientôt tomber un silencieur qui out carry le bh ouais enfin c'est c'est tout le silencieur qui out carry le tinier c'est vraiment tinier le hard carry de l'équipe ouais je suis assez d'accord la paille enfin bon il a quand même 115 là ce titre mais ouais c'est vrai silencieur il en a 5 46 quoi enfin bref on va se retrouver pour la troisième game entre les deux équipes je suis assez d'accord pour la troisième game entre les deux équipes et 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 les équipes et les deux équipes et les équipes et les équipes et les équipes Sous-titrage ST' 501